Nous allons commencer notre commission des affaires économiques qui, comme vous le savez, aujourd'hui a prévu l'audition du président de l'ARCEP, dont je remercie d'avoir répondu à ma demande, et demain avec une table ronde avec les opérateurs. Il faut le dire, c'est probablement, puisque la fin de cette session arrive à terme, probablement la dernière audition pour ce mandat du président, de M. Soriano, et également des opérateurs, à moins qu'eux, éventuellement, puisque nous pouvons quand même, la commission peut siéger jusqu'au mois de juin, qu'il y ait des demandes de votre part, suscitant une réunion de la commission. Donc, M. le Président, nous avons le plaisir de vous recevoir une nouvelle fois au sein de cette commission des affaires économiques compétente sur tous les sujets qui concernent le numérique, la téléphonie mobile et plus largement la téléphonie. Nous nous avons déjà accueilli au sein de cette commission, au-delà de l'audition de l'article 13 qui constituait votre nomination et le vote. En tant que gardienne des réseaux, l'ARCEP, autorité indépendante, est chargée de veiller à la fourniture et au financement de services efficaces de télécommunication. C'est à ce titre que nous souhaitions vous auditionner aujourd'hui, afin de faire le point avec vous sur ce sujet stratégique qu'est l'éveloppement des couvertures mobiles et numériques en France. Dans notre République, l'accès à la téléphonie mobile et au numérique doit être assuré pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour les territoires, notamment les territoires ruraux, c'est vrai que nous avons axé cette audition surtout sur les problématiques sur les territoires où il y a des problématiques de couverture non denses. Sur les autres secteurs, c'est un peu moins d'actualité. Mais là, nous avons un certain nombre de parlementaires qui nous rendons compte sur nos territoires que tout n'est pas réglé, loin de là. Donc c'est dans cet objectif que nous avons souhaité avoir ces deux séquences aujourd'hui avec vous, avec l'ARCEP, le régulateur et demain avec les opérateurs. Donc effectivement, nous avons également eu l'occasion de légiférer et à ce titre de vous solutionner avec plusieurs textes, notamment le texte sur le numérique, la République numérique, mais également dernièrement sur la loi Montagne où effectivement il y a eu des débats importants. Et avec, il est vrai, des amendements qui ont été déposés afin de voir comment on pouvait, au-delà des mesures qui étaient prises par le gouvernement, au-delà de votre action en tant que régulateur et au-delà des opérateurs quand ils souhaitent intervenir sur nos territoires, comment le législateur pouvait intervenir. Donc on a eu de longs débats et c'est à ce moment-là où je me suis engagée de pouvoir faire le point globalement avec vous, car la voie législative n'était certainement pas, à ce moment-là, la plus appropriée pour arriver, en fait, à ce que tout le monde attend, c'est-à-dire une couverture pour tous sur les territoires. En fin de développer une première question, notamment par rapport à la loi Montagne qui a été adoptée fin décembre 2016, l'ARCEP doit désormais rendre accessible à tous des cartes de couverture de téléphonie et de haut débit en montagne. Pouvez-vous nous indiquer, M. le Président, quelles seront les modalités et quels calendriers ? Comment allez-vous élaborer ces cartes de façon à ce que la représentation nationale, je sais que vous y travaillez, soit informée ? Afin de développer un accès à Internet efficace pour l'ensemble des logements, des entreprises et d'administration d'ici à 2022, sur l'ensemble du territoire, le gouvernement a lancé le plan France très haut débit, dont nous avons beaucoup parlé ici, avec vous, mais également avec la ministre et les opérateurs. Les opérateurs, télécoms privés, les collectivités territoriales, l'Europe et l'État sont impliqués. La fibre a été choisie comme le principal vecteur technologique avec un objectif de 80% de couverture en fibre d'ici 2022. La Cour des comptes vient de remettre aujourd'hui, ou du moins par voie de presse, très récemment, en cause de son financement, estimant que le montant de 20 milliards sur 10 ans prévu initialement devait être à terme s'élever à 35 milliards d'euros. L'écart numérique devait s'accentuer entre les territoires. Que pensez-vous de l'analyse qui a été faite de ce côté-là ? L'ARCEP procède actuellement à une analyse du marché du très haut débit fixe, qui sera le cadre de la régulation jusqu'en 2020. Dans ce domaine et celui de la 4G, vous avez récemment déploré le retard de la France et appelé les opérateurs télécoms à investir plus qu'ils ne le font aujourd'hui dans les réseaux. Vous vous prononcez notamment pour une régulation d'orange dans la fibre, où l'opérateur pèse 75% de parts de marché, et indiquez que le développement des services pourrait nuire, et on l'a déjà évoqué ici avec un certain nombre d'opérateurs, notamment quand ils nous présentent leurs nouveaux services, qui est certes un plus pour le consommateur, les films, les séries, les événements sportifs, mais pourrait nuire aux investissements dans l'internet à très haut débit, et nous partageons nous aussi ce point de vue. Nous, effectivement, puisque notamment nous avions eu cette discussion avec SFR, et je ne doute pas que demain, autour de cette table ronde, elle ressurgisse dans nos débats. Dans cette situation, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Président, la stratégie de l'ARCEP en matière de déploiement du réseau numérique ? Par ailleurs, les opérateurs ont l'obligation de développer leur réseau de téléphonie mobile dans les zones peu denses et centre-bourg, dans le cas du programme Zone Blanche-Centrebourg, qui représente plus de 22 500 communes. Lors de votre dernière audition, le 18 novembre 2015, vous aviez évoqué la mission de l'ARCEP, consistant, je vous cite, à veiller à ce que le travail entre opérateurs se fasse de manière fluide, et à faire respecter les obligations prévues par la loi en termes de couverture des zones blanches. Pouvez-vous, aujourd'hui, nous faire un bilan de cette opération ? Plus largement, au 17 janvier 2017, 40% de la population de la zone peu dense devrait bénéficier de la 4G à mi-2017. Plus de 3 500 centre-bourg devront être couverts en 3G. Pouvez-vous nous indiquer l'état d'avancement de ces déploiements ? Quel type de solution alternative pour améliorer la couverture en haut débit des territoires peu denses ou en relief accidenté ? Je pense bien sûr à la montagne, il n'y a pas que la montagne serait à privilégier. Que pensez-vous de l'offre 4G box de Bouygues Télécom à destination des clients situés dans les zones mal desservies par le réseau ? Et qu'en est-il du développement de la 5G ? C'est vrai que certains territoires sont très loin de la 5G aujourd'hui, mais on est quand même dans une offre globale qu'il faut évoquer. Enfin, la transformation numérique des entreprises est un défi qu'il faut relever au plus vite. Les offres commerciales sont aujourd'hui peu adaptées et trop chères. Vous avez pour projet de développer un marché de masse de la fibre pour les TPE-PME. Pouvez-vous nous préciser les contours de votre démarche ? Ce sont juste les premières questions. Je ne doute pas que mes collègues à l'issue de votre présentation... Non, non, M. Dardy, il y en a plein d'autres, j'en suis sûre. Vous connaissons, vous allez... Non, je n'en doute pas. Vous serez avec la connaissance de ce dossier que vous avez. Je ne doutais pas que vous aurez des questions supplémentaires. Mais, M. le Président, encore une fois, merci et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je suis accompagné de...